Alors bonjour à tous, étant donné que on a très peu de temps, mais de l'autre côté vous avez des Bachorim, donc on va concentrer, donc on va concentrer un peu, et après je vous laisse les 7 ou 8 ans prochains pour réfléchir. Dans la parasha de Shlach, vous savez que le dernier passage de la parasha, c'est la dernière parasha du Krat Shema. Et là-bas c'est marqué, « Ne vous détournez pas, après vos cœurs, après vos yeux. » Maintenant la Gemara dit, « Quand c'est marqué qu'il ne faut pas se détourner, donc tout le monde connaît l'interdit que Chaz B'Shalom, s'il y a une dame mal habillée, et je vais regarder ça, ou alors j'ai une pensée obscène dans ma tête, alors c'est à Sour. » Maintenant ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'image elle-même, entre guillemets, elle n'est pas interdite, parce que ce n'est pas moi qui l'a voulu, elle est venue dans ma tête, c'est le Yétsara qui m'a fait cette proposition. Ce qui est à Sour, c'est de rentrer à l'intérieur, vélo, tatou, roue. C'est-à-dire que moi je vais aller derrière cette pensée, je vais développer, je vais me faire un film, je vais imaginer, ça c'est à Sour. C'est pareil maintenant, une idée d'apicor souple, quelqu'un il a un choc, il a perdu son père, ou il a perdu un million d'euros, il a une angoisse qui lui monte, il dit « Ah, est-ce que Dieu existe ? » Elle est venue cette pensée, mais c'est une proposition du Yétsara. Par contre, de rentrer dans cette pensée et de dire « Alors, ça n'existe pas, il n'y a jamais, il n'y a rien, ça veut dire que Dieu n'est pas là et tout ça, ça c'est à Sour. » Vélo, tatou, roue. Pourquoi ? Parce que l'idée c'est quoi ? C'est que le cerveau, il est dans la boîte crânienne. Le cerveau n'a pas d'œil, il ne voit rien. C'est les yeux qui vont aller chercher les éléments pour les rapporter au cerveau. Maintenant, le problème, c'est que c'est le cerveau qui décide, mais le cerveau, il va décider avec ce que les yeux vont lui rapporter. Exactement comme les Méraglims. Les Méraglims ont vu des choses, ils les ont rapportées au Méraglims. Ils ont raconté des choses négatives, les Méraglims l'ont mal pris. Comme ils l'ont mal pris, ils se sont angoissés. Comme ils se sont angoissés, Hachem s'est mis en colère. Et comme il s'est mis en colère, il les a condamnés à mourir dans le désert. Maintenant, si on prend ce Yesod-là, mais un peu de manière clalite, d'accord ? Avec une lecture un peu de Moussard. Il faut comprendre, quand les Bénés israèles doivent rentrer en Érit d'Israël, c'est comme quand quelqu'un doit rentrer dans le mariage, ou quelqu'un doit rentrer dans un business, ou quelqu'un rentre à la fac, ou quelqu'un rentre à la yeshiva. Donc, n'importe quel domaine où il va falloir faire un choix, à un moment ou à un autre, il va falloir envoyer les Méraglims. C'est-à-dire, il va falloir chercher des éléments pour décider quel choix prendre. Le problème, c'est qu'en vérité, nous, on croit qu'on trouve ce qu'on trouve, alors qu'en fait, on trouve ce qu'on cherche. C'est très bizarre, parce que quand quelqu'un a un problème, on dit « Ah, tu l'as bien cherché, d'accord ? » « Ah, tu l'as bien cherché. » C'est rare que quand quelqu'un réussit quelque chose, on dit « Ah, tu l'as bien cherché. » Mais l'idée, c'est quoi ? C'est que ce que je vais trouver, ce n'est pas ce que je vais trouver. Ce que je vais trouver, c'est ce que je vais chercher. Vous me suivez ou ? D'accord. Donc, puisque je vais trouver ce que je vais chercher, au lieu de m'intéresser à ce que je vais trouver, je devrais m'intéresser à ce que je cherche, parce que ce que je cherche, c'est ça que je vais trouver. Donc, tu cherches les problèmes, tu trouves les problèmes. Tu cherches des doutes, tu trouves de quoi alimenter ton doute. Tu cherches la flemme, la paresse, tu trouves de quoi argumenter la paresse. Ça, c'est la différence entre une raison et un prétexte. Pourquoi tu ne te lèves pas le matin ? Je suis fatigué, réfléchis bien. Ouais, tu es fatigué de quoi ? Une fois, j'étais chez un Rav, elle me racontait que son père, il était à la Khevra Kadisha toute la journée, donc il ne pouvait étudier que la nuit. Donc, il étudiait toute la nuit, après, il dormait sur le Stender, et après, il allait faire la Khevra Kadisha toute la journée. Alors, en fait, il m'a raconté qu'il n'a jamais vu son père dormir sur un lit. Jamais. Jamais. Ouais. Et ce monsieur, c'était la Khevouta de Rav Eliyashiv, ce n'était pas n'importe qui. D'accord ? Alors, nous, quand on dit qu'on est fatigué, on parle de quoi exactement ? Donc, ça, c'est la différence entre une raison et un prétexte. Maintenant, comment on sait quand c'est une raison et quand c'est un prétexte ? C'est très simple. C'est qu'une raison, elle est raisonnable. Mais un prétexte, non. Donc, si tu vois que tu te moques de toi, c'est que c'est un prétexte. Si tu vois que c'est une logique dedans, c'est que c'est une raison. Mais même la raison, elle est difficile. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il se met au service de ce que tu l'utilises. Donc, quand tu veux mentir, le cerveau, il va t'expliquer comment il faut faire. Quand tu veux comprendre quelque chose, le cerveau, il va t'expliquer comment il faut faire. Donc, le cerveau lui-même, entre guillemets, il n'est pas objectif. Puis, ce qui suit, c'est l'orientation que tu lui donnes. Donc, le problème, c'est l'orientation que tu as au départ. Qu'est-ce que tu veux ? Comme des gens, ils me disent, Rav, je veux le Shalom Baïd. Je lui dis, il va falloir arrêter de frapper ta femme. Ah, vous êtes au courant. D'accord. L'autre, il dit, je voudrais que les gens me fassent confiance. Il faudrait que tu arrêtes de mentir. Ah, d'accord. Ah, ben, une fois en français, dans Contras. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut le faire 32 fois. En hébreu, on te casse sur la tête. Moi, quand je suis rentré à la yeshiva, à l'époque, il y a plus de 35 ans, j'étais nul, mais nul. J'étais très, très bon en français, en philo, puisque je dictais des disserts de philosophie à des gens qui étaient en troisième année d'hippocane. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Hippocane, c'est une fac de philo. Donc, le gars, il m'appelait au téléphone. Il me disait, bon, le thème, c'est l'avenir du passé. Ok, je lui dis, va-dire, prends un stylo. Et il avait 19. Et quand je suis rentré à la yeshiva, je faisais 30 pshatim dans le tosfot, ils étaient tous faux. Mais ils rentraient dans les mots. Donc, j'ai cherché un tabouret, une corde. Enfin, j'ai cherché une solution. Je lui ai dit, je vais mourir. Mais j'ai juste compris que D'ailleurs, on dit La sagesse, chez les goïms, on peut l'accepter. Mais la Torah, non. C'est que ce n'est pas la même chose. Donc, la Torah, elle ne fonctionne pas avec les mêmes règles que la sagesse. Parce qu'il faut de la messirut nefesh, il faut du sacrifice, il faut de la remuse en cause. Il faut s'éloigner de la gava. Il faut être prêt à écouter l'autre. Il faut être prêt à se remettre en cause. Il faut se fracasser la tête. Il faut prier pour réussir, pour comprendre. Il faut s'éloigner des tavotes. Que ça, ça n'existe pas dans la chokhmah. Tu peux être un bal tahava extraordinaire et être un professeur de mathématiques. Dans la Torah, ça ne marche pas. Parce que Plus tu vas être sadique, plus tu vas être pur, plus tu vas être pur, plus tu vas comprendre l'intériorité de la Torah. C'est pour ça que vous êtes obligés de faire en même temps un travail de vous casser la tête sur le Ksot et le Shari Yosher et le Raphraim et le Rabbi Kibayger et en même temps de faire une avodah sur les midotes et sur la prière et l'état avot. C'est normal. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la chokhmah. Maintenant, encore une fois, le résultat obtenu, il n'est jamais très éloigné des moyens que tu te donnes. Donc quand tu te donnes les mauvais moyens, ne dis pas « Je n'ai pas atteint le bon résultat. » Maintenant, tu n'es pas concentré. Tu n'as pas ta tête dans le limoude. Je ne sais pas moi. Tu as une copine, si Dieu veut, qu'elle va être ta femme. Sauf que tu as 16 ans et demi. C'est un peu jeune. Après, tu as un problème avec... Comment elle s'appelle cette nouvelle yeshiva ? Netflix. D'accord. Donc tu as un problème avec Netflix. Donc tu n'arrives plus à se concentrer parce que tu es pris dans une raboura de savoir ce qui va se passer avec le héros. Donc toutes ces coupures-là, elles font que tu n'arrives pas à te concentrer. Or, le problème, c'est que, encore une fois, la concentration, elle ne vient pas du milieu. Les gens croient « Ce n'est pas la bonne yeshiva, elle n'est pas assez ouverte. Je n'ai pas trouvé le bon rave. Je ne suis pas dans la bonne ambiance. » Non, non, non. « Ataro tse l'in mode » ou « Atalo tse l'in mode ». Quelqu'un, il est rentré à l'époque chez le stapler, il lui a dit « Je voudrais une bonne yeshiva ». Et le rave lui a dit « La bonne yeshiva, c'est celle où tu étudies. » Maintenant, tu peux battre l'année à Myr et tu peux t'éclater dans une yeshiva perdue à Holon. Il n'y a personne. Donc c'est quoi l'idée ? C'est que, qu'est-ce que tu as dans la tête au moment où tu rentres dans ton choix ? Tu rentres pour réussir ou tu rentres pour perdre ? Tu rentres avec des doutes ou tu rentres avec des affirmations ? D'accord ? Tu veux te marier ou tu en as marre de la yeshiva ? Parce que sache que le mariage c'est beaucoup plus dur que la yeshiva. D'accord ? Moi, je me rappelle les bachorim, ils disaient « Ouais, j'en ai marre d'avoir supporté les autres et d'être dans ma chambre et la bouffe de la yeshiva. » Je dis « Maman, mais le mariage, c'est pire encore. » En fait, tu travailles tes midotes avec les bachorim pour pouvoir supporter la femme. Parce que le plus grand isayon de colère qui existe, c'est la femme. Moi, j'exagère, c'est beaucoup plus grave que ça. D'accord ? Mais, et c'est normal pourquoi ? Parce que là où il faut construire, il y a un yetzara à détruire. Ça, c'est l'yeshiva du Gaon de Vinna. Quand vous voulez savoir qu'est-ce qui est important dans une misva, vous regardez là où le yetzara vous empêche. Et chaque misva, elle a un yetzara. Le Kratzema, par exemple, c'est de lire doucement. Donc, le yetzara, c'est de lire vite. L'amidah, c'est de se concentrer. Donc, le yetzara, c'est de se déconcentrer. Maintenant, Talmud Torah, l'étude de la Torah vaut comme les 613. Et chaque mot d'autorat vaut 613 mitzvot. Et comme chaque mot d'autorat vaut 613 mitzvot et que chaque mitzvah a un yetzara, donc il y a 613 yetzara par mot. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que tu commences à ouvrir ta Gemara, il y a un régiment de commando qui vient pour t'empêcher. Je n'ai pas la tête, je suis fatigué, je n'aime pas le hynyan, ce n'est pas mon genre, la khabuta, il me saoule, le rab, je ne comprends pas, c'est difficile, il fait chaud, la climelle ne marche pas, la bouffe n'était pas bonne, j'ai besoin de prendre 5 minutes. 613. 613. Vous qui êtes habitués au Kung Fu, il y a 613 ninjas devant chaque mot. Après tu te dis comment ça se fait que je n'arrive pas ? C'est pour ça que il faut forcer, il faut se battre, il faut le faire. Maintenant encore une fois, tout va dépendre de ce que tu as dans la tête avant de commencer. Avant d'ouvrir la Gemara, à quoi tu penses ? Tu penses à l'heure de la sortie ? Tu es déjà parti. Tu penses à la difficulté ? Tu es déjà foutu. Tu penses que ton Khaveri t'énerve ? Tu es déjà mort. Pourquoi ? Parce que dès que tu vas envoyer les explorateurs, les explorateurs vont te donner des arguments par rapport à ton a priori. Donc l'a priori, c'est ce que tu cherches, le résultat, c'est ce que tu trouves. Maintenant encore une fois, tu trouves ce que tu cherches. Donc au lieu de te poser la question qu'est-ce que je vais trouver, tu n'as qu'à t'interroger qu'est-ce que tu cherches. Parce que si tu cherches le Balagan, tu vas le trouver. Si tu cherches le Sheker, tu vas le trouver. Si tu cherches le Hémède, tu vas le trouver. Ça va ? C'est pour ça que c'est marqué Vélo, Tatoru, Achare, Lévafrem, Veachare, Nechem. D'abord le lève, après les yeux. Parce que les yeux, ce qu'ils vont voir, c'est ce que tu cherches au fond. D'accord ? Maintenant ce qui est intéressant, c'est que ça c'est la fin de la parasha, Shlach. Au début de la parasha, tout le monde connaît le principe. Donc les Béné Israël ont voulu envoyer des explorateurs. Ils devaient rentrer en hérèse Israël et ils ont eu peur. Ils ont dit on envoie des explorateurs. Comment ça se passe ? Les Béné Israël, eux, ils ont peur. Donc ils vont voir Moshé Rabenu. Moshé Rabenu, lui, il transmet à Hachem. Hachem, qu'est-ce qu'il dit ? Shlach Lekha. Ça veut dire moi je ne veux pas envoyer des explorateurs. Toi tu veux envoyer des explorateurs. Mais Moshé il est embêté. Dans la symbolique de Moussard, c'est comme si, vous savez, à l'intérieur d'un homme, il y a l'homme et il y a son Yetzirara. D'accord ? Il y a un enfant et un adulte. Il y a celui qui veut s'en sortir et celui qui ne veut pas s'en sortir. C'est pour ça que quand on dit par exemple, quand on dit Gadol, Gadol a merassé minarrossé, si vous vous engagez quelqu'un à faire Shabbat, vous l'encouragez à faire Shabbat et qui fait Shabbat, vous avez plus de mérite vous qui l'avez encouragé à faire Shabbat que lui qui fait Shabbat. Ok. Maintenant ça c'est quand il y a deux corps. Il y a un monsieur qui encourage et un monsieur qui fait. Maintenant moi je me suis permis, c'est un langage que moi au pire j'ai raison, de dire la même chose mais dans une seule personne. C'est-à-dire que quand moi, je fais quelque chose, en vérité moi, je suis le haussé, celui qui fait, mais je suis aussi le merassé de mon marassé. Vous me suivez ? Par exemple quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu dis ? Je me lève. Je, c'est celui qui veut se lever et me, celui qui ne veut pas se lever. Ça s'appelle me. Le bœuf. Ouais. Donc en vérité, c'est celui qui veut se lever qui lève celui qui ne veut pas se lever. Ça va ? Je me prends en main. Il y a le je qui veut s'en sortir et le me qui veut s'enfoncer. Donc celui qui veut s'en sortir, il va dire à celui qui veut s'enfoncer, allez viens, on se bat, on réussit. Mais malheureusement, ça marche dans le sens inverse aussi. Je me sens pas bien. Donc celui qui ne veut pas se sentir bien, il est plus actif que celui qui veut s'en sortir. Du coup, je tombe en dépression. Donc tu vois que dans la même personne, il y a deux personnes. Il y a une personne qui veut réussir, une personne qui ne veut pas réussir. Ça va toujours ? Donc ça s'appelle qu'il y a le me'asé, celui qui fait faire et celui qui fait. Maintenant, quand on dit c'est que celui en toi qui décide, il est plus important que celui qui applique. Et comme le Rav d'Essler, il dit toujours que la décision, c'est la matière de la réalisation. Donc les gens, ils croient qu'ils n'arrivent pas à réaliser, mais en vérité, ils n'ont pas décidé. Vous me suivez ou non ? Et ça, c'est une très grave maladie. Ça s'appelle midi à 14h. Tu viens à la yeshiva, tu penses aux études, tu penses à la fac. Tu es à la fac, tu regrettes la yeshiva. Tu es au travail, tu regrettes ça. D'accord ? Tu es à Mahane Yehuda, tu regrettes le Betta Midrash. Tu le Betta Midrash, tu dis j'ai envie d'aller manger une glace. En fait, tu n'es à ta lobe tu n'es pas à ta place. Et ça, c'est très très important d'être dans ta place. Ça s'appelle D'accord ? Si déjà, il n'est pas tour de la mitzvah qu'il n'est pas tour de la vera. D'accord ? La difficulté, c'est de réussir à être à 100% dans ce que tu fais. 100%. Il dit quand tu es à 100% dans ce que tu veux, ça veut dire que ton jeu, il est dedans, ton vœu, il est dedans, ton corps, il est dedans, tout le monde est là. Maintenant, si toi, tu es ici et tu as la tête ailleurs, ça, c'est un phénomène qui a démarré avec Louis XVI, d'accord ? Donc automatiquement, tu n'arrives pas à te concentrer. Mais comme tu n'es pas là, tu n'as pas d'aslaha, tu n'as pas de réussite. Et quand tu n'as pas de réussite, tu commences à faire youch. Mais en vérité, tu sais que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. C'est très bizarre. C'est comme si tu dis, la chambre n'est pas rangée et tu pleures, la chambre n'est pas rangée, la chambre... Eh bien, range-la ! Tu dis, la souglie, elle n'est pas claire. Eh bien, pose-toi, assis-toi, pose des questions simples et pose le rachis, le tosphote, le rhan, le rajba, il va être clair. Tu dis, ah, mais je n'ai pas la tête, je n'arrive pas à me concentrer, c'est difficile. Eh bien, meurs ! Je veux dire, réfléchis, d'accord ? C'est que de toute façon, tous ces choix-là, ils sont entre tes mains. Maintenant, c'est exactement pareil. Quand les Béné Israël, ils ont eu peur, donc ils ont dit, on envoie les explorateurs. Maintenant, je vous l'ai dit, il y a les Béné Israël, il y a Moshe, et il y a Hachem, d'accord ? Maintenant, Hachem, c'est comme la Neshama. Moshe, c'est comme la bonne volonté, et les Béné Israël, c'est comme la mauvaise volonté. Donc, la mauvaise volonté, elle dit à la bonne volonté, qu'est-ce qu'il faut faire ? La bonne volonté, elle demande à la Neshama. La Neshama, elle dit, mais c'est évident, c'est quoi la question ? Mais évidemment qu'il faut avancer, évidemment qu'il faut s'en sortir, évidemment qu'il faut trouver une solution. Mais quand la personne, elle ne veut pas, elle n'arrive pas. Pourquoi ? Parce que pas ici, mais dans Devarim, quand Moshe Rabbeinu, il raconte qu'est-ce qui s'est passé, il dit que les Béné Israël, ils se sont venus, comment c'est marqué ? Vous êtes tous venus. Rashi, il dit, vous êtes venus mélanger. Les jeunes, ils poussaient les vieux. Donc, vous imaginez la scène maintenant, les Béné Israël, maintenant, ils doivent rentrer en Éris Israël. Les jeunes, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été voir les Ekenim. Les gens sous-entendus qui sont plus posés, ils l'ont dit, regardez, on a peur, on veut envoyer les explorateurs. Les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été voir Moshe Rabbeinu. Mais normalement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut dire quoi ? Yeladim dochafim et azékenim. Oui, les jeunes, ils ont poussé les vieux. Normalement, les vieux, ils doivent calmer les jeunes. Ils disent, détendez-vous, ça va aller. On est sortis d'Égypte, on a eu des miracles, je dois faire ça ou je dois pas faire ça ? Je dois faire ça ou je dois faire ça ? C'est difficile, j'ai peur. Et c'est des trucs. Et d'un côté, c'est bien, mais d'un côté, c'est pas bien. Ok, maintenant, je dois rentrer à la Yeshiva. Mais d'un autre côté, j'ai une copine. Alors, ça se fait, ça se fait pas. Qu'est-ce que je dois ? Je dois rester avec elle ? Je dois pas rester avec elle ? D'accord. Est-ce que je suis en âge de mariage ? Oui, tant qu'elle âge t'a, bain-bain. Oui, ou les gens disent, Ram, si je fais la Yeshiva, qu'est-ce que je ferai plus tard ? Oui, ben, quand tu auras fait la Yeshiva, tu seras une autre personne. Donc, tu auras posé une autre question. C'est comme si tu disais, est-ce qu'après l'école d'ingénieur, je vais trouver du travail ? Mais là, tu paniques parce que tu n'as pas de maturité. Le manque de maturité, il vient parce que tu n'as pas fait l'école d'ingénieur. Quand tu auras fait l'école d'ingénieur, tu auras une autre maturité. Donc, la question, elle sera différente. Et c'est exactement pareil. Maintenant, toi, tu voudrais la sérénité que tu auras après la Yeshiva, avant la Yeshiva. C'est comme si quelqu'un, il demande le salaire alors qu'il est sûr qu'il n'a pas fait le travail. Une personne, elle grandit grâce au Nishyonate. Oui, mais pas le Nishayon comme on pense, nous. Le Nishayon, le Nishayon. Non, ça, c'est des gens qui vont au travail avec une croix, enfin, une magaine David comme ça, énorme. Non, le Nishayon, c'est ce qui te fait grandir. Vous avez passé le bac. Quand est-ce que vous êtes devenu des élèves de terminale ? Pendant l'année de première. Maintenant, si tu n'as pas fait, si tu n'as rien fait à l'école, quand t'arrives en terminale, tu te dis, mince, c'est la classe de terminale ou la phase terminale ? C'est vrai, c'est parce que tu ne comprends rien à ce qu'il raconte, le prof. Parce que tu sais que tu n'as rien fait. C'est-à-dire que tu es devenu un élève de terminale pendant la classe de première. Toute la vie, c'est ça. C'est des shlavim, c'est des étapes. Oui. Alors, comment tu as fait ça ? Grâce au programme. Alors, je vous résume l'île. C'est très simple. Le proviseur, c'est Hachem. Le programme, c'est la Torah. Les camarades de classe, c'est les gens qui sont avec toi. Les exercices, les interos, c'est l'énitionnaute. Et le professeur de travaux dirigés et de travaux pratiques, c'est Yézahara. Maintenant, si tu l'utilises, il te fait grandir. Si tu le subis, il t'enfonce. Mais tu ne peux pas grandir sans Yézahara. Parce que tu ne peux pas grandir sans épreuve. Ça s'appelle la Hamot Ben Isayon. Tu te tiens dans l'épreuve. Et l'épreuve, elle a une capacité extraordinaire. C'est de développer ton potentiel pour que tu te réalises. Quand tu es en Homet Ben Isayon, tu fais ce travail, tu grandis. Mais quand tu ne veux pas rentrer dans l'épreuve, tu ne grandis pas. Quand tu ne grandis pas, tu commences à avoir un décalage entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Par exemple, si une personne de 30 ans, tu lui poses une question de 30 ans et il te donne une réponse de 15 ans, quel âge il a ? 15 ans. Comment on peut avoir 15 ans à 30 ans ? C'est très simple. C'est comme si un gars, il a 22 ans et il a un niveau scolaire de CM2. Tu dis, mais quand est-ce que tu as arrêté l'école ? Il a dit, j'ai arrêté de travailler en CM2. Maintenant, il y a des gens, ils trichent parce qu'ils continuent à aller à l'école, mais ils ne travaillent pas. Donc, si vous avez compris le machal, ça veut dire que ton niveau de maturité, il est la résultante du fait que tu t'es battu avec la réalité. Maintenant, si toi, tu ne te bats pas avec la réalité, tu ne grandis pas. Comme tu ne grandis pas, tes épreuves, elles grandissent puisque ton âge grandit. Mais toi, tu n'as pas grandi. Donc, en français, ça s'appelle le stress. Le stress, c'est le malaise généré par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Ça va ? Donc, si toi, tu ne te construis pas l'hémidote, par exemple, et bien, arrivé devant le futur beau-père, tu vas faire sur toi ce qu'on appelle une diarrhée mentale. Oui. Il dit, mais pourquoi tu t'as fort ? Je ne crois pas. Tu as 23 ans, tu es fort, tu es clair, tu sais ce que tu veux, tu es un mitraham ou tu es ingénieur. De quoi tu as peur ? Oui, mais on ne sait pas comment ça va se passer. C'est pareil, tu as bien préparé ton mifran, tu arrives à la Rabanoute, 400 questions, tu éclates la baraque. D'accord ? Alors, tu as bien préparé ta khaboura, tu veux rentrer à Ponyovitch, tu es prêt. Ça fait un mois que tu travailles dessus, tu es prêt. Mais si tu n'as rien fait, et si tu as lu un truc dans le Meham Loez ou dans le Midrash Raconte, c'est Ponyovitch, Bava. Ce n'est pas Disneyland. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand tu t'es préparé et tu le sais, puisque tu as fait des efforts, après tu as grandi, comme tu as grandi, c'est facile. Mais si tu n'as pas fait l'effort, c'est difficile. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit ? « Ezeu gibor » « Akovesh et Itzro » « Gibor » c'est quoi, « gibor » ? C'est fort. Ça vient de quel mot ? « Geber » ? D'accord ? « Geber » c'est quoi ? C'est adulte. « Imata geber » « Aïe Tzro » ou « Yéled » ? « Imata yéled » ? « Aïe Tzro » ou « Geber » ? » « Si toi t'es fort, lui Tzro » il est faible. « Si toi t'es fort, la vie elle est facile. Si toi t'es faible, la vie elle est difficile. Donc, ce n'est pas que la vie est difficile, c'est que toi t'es faible. Maintenant, comment on dit « Ata guibor » en hébreu, en français ? « Ata guibor » ? « Tu es fort » ? Comment vous écrivez « Tu es fort » vous ? Vous avez fait du français un petit peu, non ? C'est facile. « Tu » T-U-E-2-F-O-R-T. « Tu es fort » ? Comme le dialogue. « Toi, Jane, moi, Tarzan. » « Tu es fort ». C'est-à-dire que si toi, tu prends toi et tu prends l'effort, ça s'appelle « Ata guibor ». Mais si tu écris « Tu es fort », déjà tu commences à réfléchir. Est-ce que je suis fort ? Est-ce que je ne suis pas fort ? Est-ce que je vais y arriver ? Pas arriver ? Non. Enlève le « es ». Enlève-le. Enlève-le « être ». Ouais. Ça s'appelle « Messir ou te ne fais-je ». Quand tu enlèves la question, il reste la réponse. Parce qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Tu es obligé. Tu vas le faire. Donc tu es fort. Maintenant, quand toi, tu t'assimiles à l'effort, quand toi, tu t'annules devant l'effort, quand tu fais « Messir ou te ne fais-je » devant l'effort, après, c'est facile. Et quand tu commences à réfléchir « Est-ce que j'ai besoin de faire l'effort ? Est-ce que c'est à moi de faire l'effort ? Il n'y a pas besoin de faire d'effort. » Eh bien, tu t'étonnes que tu ne deviens pas fort. Parce que tu es fort. Vous avez compris maintenant. Tu es fort ou tu es fort. Ah, je n'arrive pas. Alors toi, tu lis la phrase à l'enfer. L'effort tue. L'effort te tue. Lève-toi. C'est trop difficile. Relis le tosphote. Plutôt mourir. Va au chiour. Je n'arrive pas à me concentrer. Reste assis deux heures. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à rester assis. Je ne crois pas. Devant le DVD de deux heures et demie, tu ne bouges pas. C'est l'atmada de folie. Tu peux le répéter par cœur sans faire chazara. Bien que tu l'as vu quatre fois. Et le chiou, au bout de cinq minutes, tu dis « J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de bouger. » Mais concentrer, ça s'écrit en deux mots. Donc, il faut que tu arrives à te recentrer. C'est ça ton problème. Tu gardes ta tête. Tu gardes ton choix. Tu gardes ta motivation. Et après, c'est facile. Tu dis « Non, je n'arrive pas, je n'arrive pas. » Alors, je te dis, 50% c'est un problème de motivation. 50% c'est un problème de volonté. Maintenant, puisque vous êtes tous adeptes à la musculation, je vois à la largesse de vos pectoraux que vous comprenez. Alors, imagine maintenant que tu as fait un pari avec un copain. Tu dis « Je vais faire sans pompe. » Ah ! Sans pompe, c'est énorme. À partir de 20, déjà, tu souhaites la mort. Mais, comme on dit « Hatsi Gahava », ouais. Donc, tu commences, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu arrives à 20, les muscles brûlent, les épaules vont éclater, les bras vont tomber, mais tu continues, parce que la chouma, tu ne peux pas. Alors, tu continues. 22, 23, 30, 40, 50, 60, tu arrives à 100. Là, tu t'étales, tu prends une semaine de Shabbat, d'accord ? Mais, alors, je te dis un Yesod, tu as fait sans pompe, ok. Les 20 premières, tu les as fait avec ton corps, mais tu as vu que ton corps, il était mort au bout des 20. Donc, les 80, tu les as faits avec la volonté. Donc, tu as plus musclé ta volonté que ton corps. Ça s'appelle Shlita Tarazov. Maintenant, toujours un volbeu, il revient sur ça. Qu'un homme, toute sa vie, en vérité, il détermine sa volonté, il connaît sa volonté, il travaille sa volonté, il construit sa volonté, il muscle la volonté. Maintenant, quand la volonté, elle est forte, tout est facile. Mais quand la volonté, elle n'est pas forte, tout est difficile. Même le poids, le poids d'un objet dépend de la motivation que tu mets à le porter. Si je vous donne une valise de 40 kilos de cailloux, je vous dis, vous l'amenez à Bercheva, elle est à vous. Elle est très lourde. Mais si je te donne une valise de 40 kilos de diamants, je te dis, tu l'amènes à Paris, elle est à toi. 40 kilos de diamants, à peu près, 113 milliards d'euros. Elle est légère. Pourquoi ? Parce que c'est la motivation. Alors, je vous donne un secret. Vous savez que c'est marqué Chay Nosetatmo. Un homme vivant, il se porte lui-même. Vous avez remarqué qu'un mort est plus lourd qu'un vivant. Vous vous rappelez quand vous avez transporté votre belle-mère. Vous savez qu'un homme mort est plus lourd que quelqu'un de vivant. Quelqu'un d'endormi est plus lourd que quelqu'un de réveillé. Et quelqu'un de motivé est plus léger que quelqu'un de pas motivé. Donc, ça veut dire que plus il y a Tradson, moins il y a de poids. C'est facile à comprendre. Maintenant, quand toi, tu prends, par exemple, si tu pèses 80 kilos, ok, et tu fais un régime et tu perds 20 kilos. Donc, tu es capable de porter 80 parce que tu as marché pendant des années avec 80. Maintenant, tu pèses 60. Si je te donne une valise de 20 kilos, donc ça fait 60 kilos plus 20, tu vas le porter. Mais tu la trouves lourde au bout d'un moment. Pourquoi ? Parce que la valise, elle est en dehors de ton corps. Mais si ce même poids, il est dans ton corps, tu le portes. Quelqu'un, il porte son poids. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, c'est la Nechama qui porte le poids. Maintenant, la Nechama, elle produit la volonté. La volonté, c'est elle qui porte le poids. C'est pour ça que le mort qui a plus de Nechama, il est plus lourd. D'accord ? Maintenant, même si vous êtes Schwarzenegger et que vous prenez une valise de 20 kilos, au bout d'un quart d'heure au bout de bras, elle vous fait trembler. Mais la même valise, si vous la prenez à bras le corps, elle est plus légère. Pourquoi ? Parce que quand elle est à bras le corps, alors il y a une logique physique, c'est qu'il y a plus de muscles qui vont intervenir et le frottement du corps, ça va alléger le poids. Par contre, si vous êtes au bout de bras, il n'y a que les avant-bras, un peu les épaules et les pectoraux qui vont tenir. Donc, au bout d'un moment, ça devient très lourd. Donc, ça veut dire que quand tu prends un poids à bras le corps, il est moins lourd que quand tu le prends à bras le corps. Maintenant, quand tu prends à bras le corps, ça s'appelle porter. Et quand tu prends à bras le corps, ça s'appelle supporter. Donc, si ton ratzon, il est dans ce que tu fais, ça s'appelle porter. Mais si ton ratzon, il n'est pas dans ce que tu fais, ça s'appelle supporter. Maintenant, après, tu réfléchis. La vie, je la porte ou je la supporte ? La Torah, je la porte ou je la supporte ? Mon conjoint, je le porte ou je le supporte ? Mon haver, je le porte ou je le supporte ? Si je le porte, j'ai mis ma nechama dedans. Comme je mets ma nechama, il n'y a plus de poids, c'est léger. Oui ? Ça s'appelle noceh beol havero. Noceh deux points havero. Oui ? C'est ça le horol, c'est havero. Mais si je n'ai pas envie de porter et je n'ai pas envie, je me mets à supporter. Maintenant, il faut savoir que supporter, ça fatigue, mais porter, ça ne fatigue pas. Ça, c'est marqué. Arrour, Michelou, Yaki, met ta Torah à Zot. Quand tu mets toutes tes forces dans la Torah, tu ne sens pas la difficulté. Mais quand tu l'as fait à contre-coeur, parce que tu as peur de mourir, parce que tu as promis à ton père, parce que c'est une ischiva, ce n'est pas un club med, alors... Mais c'est dommage parce que déjà, tu es là. C'est ça qui est bizarre. C'est comme les gens qui sont mariés, par exemple, je leur dis, fais du Shalom Bayt. Ils me disent, ah, vous la connaissez pas, elle est folle, la famille, les trucs, les Tunisiens, les Marocains. Je dis, mais quand tu seras divorcée, tu auras tout le temps de faire la tête. Mais là, t'es marié. C'est comme si tu fais rien en cours de maths. Le prophète dit, tu n'as rien fait en cours de maths, deux heures de col. Tu vas en col. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pendant deux ans de col ? Tu ne fais rien. C'est dommage, je fais des maths. Vous, vous avez pris un an de col, vous, à la yeshiva. Alors, fais de la yeshiva puisque tu es en col. L'autre, il a pris 20 ans, lui, perpète, il a pris. Il s'est marié. Alors, fais du Shalom Bayt. Toi, tu as pris 120 ans. Alors, fais des Midot. En plus, tu es juif. Tu vois bien qu'il y a 8 jours, on a coupé cours à la discussion. D'accord ? Donc, alors, essaye de te rapprocher de la chaîne puisque déjà, tu es là. Non, tu dis non, je n'ai pas la tête, je n'arrive pas à me concentrer, c'est trop difficile. C'est ce qui est marqué ici. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas produire, tout ce que tu vas décider, ça va dépendre du départ. Comment on appelle le départ à l'intérieur de la personne ? On l'appelle le Daat. Bon, il faudrait vraiment faire deux ou trois mois de cours sur ça. Mais sinon, il y a un CFR qui s'appelle Pirkekinadad, du Ravolbeu. Vous pouvez l'étudier avant de mourir, c'est très très intéressant. Et là-bas, il explique. C'est quoi le Daat ? Le Daat, c'est la conscience, c'est la volonté, c'est la maturité, c'est la connaissance. Il y a beaucoup de notions dedans. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la racine de ce que tu es, d'accord ? Des fois, on l'appelle le lèvre, le cœur. C'est pour ça que les Chachamim, ils disent Il n'y a pas une plus grande pauvreté que la pauvreté du Daat. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Bar Daat. Un fou, un immature, un lourd, un blata, des gens qui n'ont pas le Daat. C'est dommage. Pourquoi ? Parce que comme tout dépend du Daat, donc quand quelqu'un n'a pas le Daat, il y aura de sa vie. C'est-à-dire que tu peux être marié avec la bonne personne, mais comme tu n'as pas le Daat, tu vas te prendre la tête. On peut t'envoyer des enfants extraordinaires, mais comme tu es bourré de complexes et que tu n'as pas de Daat, donc tu vas les pourrir. On peut donner une opportunité de business de folie, mais tu vas la planter parce que tu es paresseux. On peut donner un rochma incroyable, mais comme tu n'as pas envie d'apprendre les mots du dictionnaire, donc tu rates l'étude de la Torah. À chaque fois, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque le Daat. C'est pour ça qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler pour acquérir le Daat. Mais vous avez compris que le Daat, c'est ton essence. Et ça, c'est ce qui est marqué, c'est ce qui est dans le Lev. Et toujours, on dit tout dépend du cœur. Mais pas le cœur comme on croit, nous, le cœur des sentiments, les émotions, ça c'est la Martine, d'accord ? Ou alors, le cœur, le centre, le cœur, le muscle qui envoie du sang. Non, le cœur dans le sens du centre. Par exemple, quand on dit le cœur de la ville, vous avez bien compris qu'il n'y a pas un endroit dans la ville où il y a du sang. Ça va ? Le cœur du fruit, quand vous coupez un pamplemousse, il n'y a pas du sang qui coule. Non, le cœur, c'est le centre. D'accord ? C'est pour ça que le Maharal toujours, il dit que l'homme ressemble à un cercle. Et le cercle, c'est quoi ? C'est le périmètre. Donc, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites et tout ce que vous exprimez, ça apparaît dans le cercle. Mais vous savez tous que ça, ça vient de quoi ? Ça vient du centre du cercle. C'est pour ça qu'on trace un cercle avec un compas. Et le compas, c'est un outil très très intelligent, d'ailleurs comme son nom l'exprime en verlan. Donc, vous avez d'un côté une pointe qui pointe mais qui n'écrit pas. et une pointe qui écrit mais qui ne pointe pas. Maintenant, la pointe qui pointe s'appelle la décision. La pointe qui écrit s'appelle la réalisation. Quand tu pointes le compas, tu décides et après tu traces ton cercle. Maintenant, quand vous enlevez le compas, le problème, c'est qu'on voit le cercle mais on ne voit pas le centre du cercle. Maintenant, vous avez appris à l'école que tous les points du cercle sont à la même distance du centre. Ouais. Alors, première constatation, c'est que quand vous avez tracé un cercle, c'est impossible de tracer le même cercle en mettant la pointe du compas en dehors du cercle. Ça va ? Votre niveau de géométrie supporte un truc pareil ? D'accord. Vous allez dire « Ben, c'est évident ». Non, ce n'est pas évident. Ça veut dire que puisque la pointe du cercle c'est la décision, donc tu ne peux jamais dire que tu as fait ta vie grâce à ou à cause d'eux. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui tient la pointe du compas. La pointe du compas, elle est toujours dedans. D'accord ? Deuxièmement, c'est qu'on ne peut pas tracer un cercle qui soit plus petit que la taille de la pointe du compas. Ça va toujours ou c'est trop abstrait pour vous ? Ça veut dire que tu ne peux pas être plus nul que ton potentiel. Maintenant, nous, on a appris que le rayon, c'est quoi ? C'est le lien entre ce point-là dans le cercle et le centre du cercle. Ça s'appelle en français, ça s'appelle la traçabilité, ça s'appelle la connaissance de soi. C'est-à-dire, j'ai dit ça mais je sais pourquoi je l'ai dit. J'ai fait ça mais je sais pourquoi je l'ai fait. J'ai pleuré mais je sais pourquoi. J'ai rigolé mais je sais pourquoi. Mais si, à la majorité des questions qui te concernent, tu réponds « je ne sais pas », mais pourquoi tu as fait ça ? Je ne sais pas. Tu as fumé chavane ? Je ne sais pas. Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu t'es mis en colère ? Je ne sais pas. Ou alors, c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, mes mots ont dépassé ma pensée, je n'ai pas réfléchi, je ne me rendais pas compte de l'importance, j'ai besoin de temps, c'est difficile en ce moment, on ne m'a pas aidé, le rave ne m'a pas encouragé, mon père ne m'a pas allaité. Donc, toutes les raisons que tu vas pouvoir inventer pour expliquer pourquoi tu ne fais pas le lien entre toi et ta réalité. Comment ça s'appelle en français ça ? Ça s'appelle répondre absent. Et les absents ont toujours tort. Par contre, le contraire s'appelle répondre présent. Répondre présent, c'est que ton moi intérieur se réalise à l'extérieur. En hébreu, ça s'appelle ou en français, ça s'appelle être soi-même et en hébreu, ça s'appelle ça va ? Ça va ? Maintenant, quand toi, tu n'arrives pas à réaliser ton moi à l'extérieur, donc, tu ne peux pas être toi-même puisque pour être le même que toi, il faut que tu connaisses le moi qui est dedans. Or, le moi qui est dedans, le moi qui est dehors, vous avez compris, c'est le point dans le cercle, mais le moi qui est dedans, c'est là où la pointe du compas. Et quand tu enlèves le compas, tu ne vois plus le centre du cercle. Ça s'appelle la connaissance de soi, la maîtrise de soi, la confiance en soi, la cravate en soi, la peinture sur soi. Chacun, il essaye de trouver la peinture sur soi. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Il faudrait voir à manger du poisson. Donc, c'est quoi l'idée ? Non, parce que moi, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Mais si, déjà, les blagues, vous ne les comprenez pas, qu'elle va avoir le reste. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici ? Que cet endroit-là, cette pointe-là, ça, ça s'appelle le lèvre et ça, ça s'appelle le da'at. Et ça, ça s'appelle toi. D'accord ? C'est comme si toi, tu me parles à moi et moi, je te dis, mais qu'est-ce que tu veux toi ? Alors, tu dis, marav, je suis là, je suis en train de vous parler. Non, non, moi, je ne parle pas de celui-là. Celui-là, c'est l'extérieur. Je parle de l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux te marier ? Tu ne veux pas te marier ? Tu veux l'ordonne ? Tu ne veux pas l'ordonne ? Ça n'a rien de dire, j'y vais, c'est difficile, je n'arrive pas, c'est de l'hébreu. Tu veux l'ordonne ou tu ne veux pas l'étudier ? Tu veux l'ordonne ? Tu ne veux pas l'étudier ? C'est facile. Celui qui veut, on a dit, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le, comment on a dit tout à l'heure ? C'est le merassé, c'est celui qui est à l'intérieur. Maintenant, moi, je ne veux pas parler avec celui qui est au C. Celui-là qui est au C, c'est un robot. Ce qui m'intéresse, c'est celui qui est à l'intérieur. Comment ils appellent le merassé ? Il s'appelle le Da'at. D'accord ? Et ça s'appelle toi. Alors, regardez maintenant, on lit maintenant, c'est une lecture que j'ai eue moi, personnellement, de ce Rashi. Je n'ai pas trouvé d'équivalent dans les commentaires. Bon, je réglerai ça à 120 ans avec Rashi. Mais regardez ce qui est marqué. Quand les Ménées Israëlles ont voulu envoyer les explorateurs, d'accord ? Moshé Rabbeinu a demandé à Hachem. Hachem ne voulait pas. D'accord ? Mais les Ménées Israëlles, ils voulaient. Qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem, à Moshé ? Shlach Lecha. Qu'est-ce qu'on a dit ? Lecha, c'est quoi ? Lecha, c'est toi. D'accord ? Maintenant, Lecha, c'est pour toi. Lecha, c'est vers toi. A Niholech Le-Yerushalayim. Donc, quand je dis, envoie vers toi. Comme Hachem, quand il a dit à Abraham Avinu, Lech Lecha. Lech Lecha, ça veut dire, va-t'en. Mais il aurait pu dire Lech. Pourquoi il dit Lecha ? Alors, Hachem, il dit, Leanaatecha, Letovatecha. D'accord ? Donc, c'est pour toi. C'est vers toi. Alors, je te dis, quand toi, tu dois prendre une décision, on a dit, puisque ce que tu vas trouver, c'est ce que tu cherches, donc, fais un petit auto-analyse. Qu'est-ce que tu veux au fond, toi ? Lech Lecha, Shlach Lecha. Qu'est-ce qu'il dit, Hachem ? Lech Lecha. Alors, le sens simple, ça veut dire, selon ton intention à toi. Parce que toi, Moshé, tu veux envoyer, moi, je ne veux pas envoyer. Mais moi, je vous donne une autre lecture, qui n'engage que moi, au pire, j'ai raison. D'accord ? Donc, les darterras, c'est quoi ? Envoie, au lieu d'envoyer les explorateurs en hérite Israël, envoie les explorateurs en toi. Vas-y, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux au fond ? Ouais, tu me dis que tu veux Shalom Baïd, tu fous le Balagan. Tu me dis que tu veux la confiance, tu n'arrêtes pas de mentir. Tu me dis que tu veux comprendre l'agmara, tu n'étudies pas. Dis-moi ce que tu veux. Dis, je ne veux pas étudier. Alors, viens, on a une base. Ouais. Dis, j'ai des tas à vote. Là, c'est clair. Au moins, on démarre de quelque chose. Ça s'appelle Emet. Ouais. Mais quand tu te mens à toi-même, c'est difficile, je n'arrive pas. Mais tu ne te donnes même pas les moyens. Quand tu ne te donnes pas les moyens, tu ne peux pas exiger les résultats. Donc, shlach lecha, les darterra. Regardez le langage de la suite, il est encore pire. Il dit, Ani, eni metzavelecha. Hachem, il dit à Moshé Rabbeinu, moi, je ne t'ordonne pas dans vos explorateurs. Im tir tse, shlach. Si tu veux, envoie. Alors là, on ne comprend plus rien. Parce que Hachem, il vient de lui dire, écoute, moi, je ne veux pas envoyer les explorateurs. D'accord ? Et après, il lui dit, si tu veux, envoie. Alors, je ne comprends pas. Tu veux ou tu ne veux pas ? Et qu'est-ce que ça veut dire, Ani, eni metzavelecha ? Moi, je ne t'ordonne pas. Moi, je ne t'oblige pas. Moi, je ne t'ordonne pas d'envoyer les explorateurs. Alors, moi, je vais donner une autre lecture. Vous savez, c'est très, très compliqué. Il reste cinq minutes. Il faudra encore deux, trois semaines. Mais je vous donne les yesodotes. Le Raffaim Freemlander, il explique que les noms d'Akadosh Moukhou, en vérité, ce sont les panimes, ce sont les facettes. C'est-à-dire que toute la réalité devant toi, en fait, c'est Hachem. Quand on a dit zekéli ve en ve ou, ani ve ou, ani ve ou, le ou, c'est Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité qui est en face de toi, c'est Hachem. Hachem, c'est la metziout. Ouais. Parce que ce que tu vois à la metziout, c'est quoi ? C'est la nature. La nature, c'est Ateva. Ateva, c'est la même gematria que Elohim. Elohim, c'est Hachem. D'accord ? Et on dit Hachem mit l'abèche be Eloquoute. Hachem est sabi de Eloquoute. Ça veut dire que la nature, c'est l'habit de Dieu. Ça va ? Et la nature, c'est la réalité. Donc, en fait, la réalité, c'est le relief que prend Dieu pour que tu puisses le percevoir. Ce qu'on appelle vulgairement l'âge gaha. Ça va ? Voilà. Donc, maintenant, si c'est ça, quand c'est ma... Donc, maintenant, tu dis la vérité, elle m'oblige. Pourquoi ? Parce que, voilà, j'ai un isayon. Ça m'oblige. Maintenant, il y a la yeshiva. Ça m'oblige. Maintenant, ma femme, elle me dit j'ai besoin d'argent. Ça m'oblige. Mon père, il me dit qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Ça m'oblige. Ça, ça s'appelle anim et tzavelecha. Anim et tzavelecha. D'accord ? Maintenant, moi, je le lis dans un langage de Moussard. De dire, arrête de dire que c'est la vie qui t'oblige. Anim et tzavelecha. Moi, je t'oblige pas. Vous me suivez, mais non. Je t'oblige pas, moi. Tu veux l'orne, l'orne ? Tu veux pas l'orne ? Va te balader. Ah, tu dis, ouais, mais c'est hauteux. Ça se fait, ça se fait pas. Rave, je veux que vous m'encouragez. Je veux que vous me poussez. Pourquoi ? T'es un boulet, toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Une chaise roulante ? Un ascenseur ? Allez, va t'asseoir. Arrête de prendre la tête. Vas-y, va travailler. Au lieu de parler pour rien. De toute façon, la solution, c'est l'agmara. Et le problème, c'est l'agmara. Tu tournes et tu tournes et tu retournes. Les deux, c'est la même chose. Le problème, c'est la solution. T'as compris ou non ? Le problème, c'est la solution. Et la solution, c'est le problème. Maintenant, les gens, quand ils ont un problème, ils veulent une solution. Alors, comme ils ont très vite la solution, ils ont pas profité du problème pour grandir. Alors qu'en fait, c'est pas la solution qui fait grandir, c'est le problème. Ça va ? Parce que la solution, c'est le niveau de maturité que tu as atteint en assumant le problème. Donc, quand tu n'assumes pas le problème, tu ne grandis pas. Donc, le problème, il reste. Par contre, quand tu as grandi, parce que tu t'es solutionné avec le problème puisque tu l'as assumé, donc il n'y a plus de problème puisque tu as grandi. Et ton problème, il venait du niveau de maturité que tu avais avant de grandir. Donc, maintenant que tu as grandi, il n'y a plus de problème. Donc, la solution, c'est le problème. Voilà, voilà. Alors que toi, tu voudrais que la solution, elle vienne de l'extérieur. Le ravi te conseille, ton copain te pousse, ta mère, elle te fait du chantage, ton père, il te stresse. Moi, je ne t'en redonne pas, moi. Tu veux envoyer, envoie. Tu ne dis pas, d'un côté, tu me dis, n'envoie pas les explorateurs. Après, tu me dis, envoie l'explorateur. Il y a une nuance. Il a dit, si tu veux. Et la volonté, elle vient d'où ? Elle vient aussi du cœur. Donc, entre quelqu'un, parce qu'on dit, la volonté vient de l'âme. Ça veut dire que la volonté, c'est une énergie qui est produite par l'âme. Maintenant, quand elle sort de l'âme, elle est parvée. Elle n'a pas de connotation, elle n'a pas d'orientation. Comme le courant électrique. Vous avez la prise, par exemple, là, vous avez l'électricité. D'accord ? Maintenant, si vous branchez un frigo, ça fait du froid. Si vous branchez un four, ça fait du chaud. Si vous branchez une chaîne, ça fait de la musique. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous utilisez l'électricité, mais vous ne fabriquez pas l'électricité. De la même manière. La Nechama, elle produit une énergie qu'on appelle la vie. Cette énergie-là, quand elle sort de la Nechama et qu'elle rentre dans le Nefesh, elle s'appelle Ratzon. Elle s'appelle la volonté. Et toi, tu vas utiliser cette énergie pour l'orienter vers le bien, vers le mal, vers l'intelligence, vers la bêtise. Ça s'appelle Anirotse. Maintenant, puisque le Ratzon, il vient de la Nechama, donc il est infini. Mais le jeu, il vient de toi, donc il est fini. Donc, c'est un mélange de fini et d'infini. Maintenant, quand je prends le Ratzon et je le mets dans quelque chose, il s'appelle la motivation. Quand je le mets dans un projet, il s'appelle la détermination. Mais comme cette énergie-là, il vient de la Nechama et que Hachem, il a créé le monde exactement avec la même énergie, et c'est en ça que l'homme ressemble à Dieu. Donc, de la même manière que Dieu projette sa volonté pour créer le monde, toi, tu vas projeter cette volonté pour créer ta réalité. Ou non. Tu vas dire, ce n'est pas évident, c'est difficile. Attention, attention. Parce que quand vous avez une bouteille, et qu'elle est pleine, et qu'il y a marqué un litre et demi, elle contient combien ? Je vais peut-être baisser le niveau. Un litre et demi. Si vous la videz, la bouteille, il y a combien dans la bassine ? Un litre et demi. Combien il manque dans la bouteille ? Un litre et demi. Maintenant, quand vous videz une bouteille d'eau, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air ? Rien. Ça s'appelle l'air de rien. Celui qui a mis l'air, écoutez bien ce que je vous dis. C'est la nature, parce que Hachem, c'est marqué que la nature n'aime pas le vide. Quand vous enlevez l'eau, ce n'est pas que l'air, il reste dedans, il dit, il rentre. Donc nous, on dit, c'est la Hachgaha, et les scientifiques disent, c'est la nature. D'accord. Maintenant, moi, je vous donne un secret. Vous savez, qui c'est qui a mis l'air dans la bouteille ? Celui qui a enlevé l'eau. Donc, tu sais qui c'est qui a mis la mauvaise ambiance ? Celui qui a enlevé la bonne ambiance. Tu sais qui c'est qui a mis la bouteille dans ta vie ? Celui qui a enlevé l'atmada. Tu sais qui a mis la touma ? Celui qui a enlevé la kedusha. Tu sais que celui qui a enlevé la flemme ? Celui qui a mis la flemme, celui qui a enlevé le courage. Celui qui a mis la peur ? Celui qui a enlevé la témérité. Donc, tu es responsable de ce qui t'arrive, parce que le vide n'existe pas. Donc, en toi, ce n'est pas ton jeu qui prend ta vie en main automatiquement, c'est lié, etc. La preuve, c'est que toi-même, tu dis, c'était plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même, ça m'a dépassé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne comprends pas pourquoi, c'est trop difficile, je n'y arrive pas. Je ne comprends pas, il y a un truc, en toi, qui n'est pas toi, qui est plus fort que toi, combien vous êtes là-dedans ? Donc, c'est très simple. Si tu prends ta vie en main, tu vas réussir. Si tu ne prends pas, ça ne marchera pas. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, arrête de croire que la vie, elle t'oblige. Personne ne t'oblige. Rien, envoie. Mais tu viens de me dire que tu ne veux pas que j'envoie. Oui, moi, je ne veux pas que tu envoies. Comme tes parents, tu dis, écoute, mon fils, ce n'est pas une fille qui est pour toi, elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas bien. Oui, ce n'est pas un boulot pour toi, ce n'est pas de l'argent cachère. Et toi, tu dis, non, vous ne comprenez pas, laissez-moi vivre, vous ne l'aimez pas parce que vous êtes jaloux, c'est mon choix, je suis assez grand pour dessiner. Mais ton vieux, ton jean, il est plus vieux que toi, tu es jeune, tu es assez grand, pourquoi ? donc ça veut dire que quand toi, tu n'as pas fabriqué ton jeu, automatiquement, il y a du vide. Le vide, il se remplit avec le satan. Le satan, il décide pour toi. La preuve, c'est que quand tu te fais attraper après une bêtise, la première chose que tu dis, ce n'est pas moi. Je comprends pas, ce n'est pas toi, il y a tes empreintes, on a une vidéo, on a les photos, on a ton ADN, comment tu peux dire, ce n'est pas moi ? Et après, on t'a prouvé que c'est toi, alors tu dis, c'était plus fort que moi. Après tu dis, je n'étais pas moi-même. Dis-moi, tu n'as pas marre d'être absent de ta propre vie ? Alors assume, assume, oui, alors je vous donne le secret, après je vous laisse tranquille parce qu'on a dépassé le temps. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est un conseil de Ben Chetrit, bon ça vaut ce que ça vaut, mais ça vaut beaucoup plus en fait. C'est que tous les choix qu'on assume sont bons. Tu as une réalité devant toi, il y a un choix à faire. Tu peux faire le bon choix ou le mauvais choix. Mais toi tu as peur, tu dis, je fais le bon choix ou le mauvais choix ? Je fais le bon choix ou le mauvais choix ? Peut-être que je ne fais pas le bon choix. Je t'explique, c'est très simple. Quand tu mets ta tête, quand tu mets tes corchottes, quand tu mets ton investissement, quand tu mets ta prière et tu décides, c'est ton choix. Maintenant toi tu dis, non, non, moi je préfère ne pas décider. C'est ton choix aussi, ça s'appelle un non-choix. Mais le non-choix est stressant. D'ailleurs on les met en boîte avec de l'huile, ça s'appelle les boîtes de non-choix. D'accord ? Non, toi tu décides, tu assumes. Si tu n'assumes pas, écoute bien, même si dans l'absolu, le choix est bon mais tu ne l'assumes pas, il devient mauvais. D'accord ? Tu as réussi à rentrer à HEC, mais tu ne fous rien. Donc ça devient un mauvais choix. Tu as eu la chance de rentrer à la yeshiva, mais tu glandes. Du coup ça devient un mauvais choix. Maintenant tu as tout, tu as des rabanimes, on s'occupe de toi, tu as des maghédichurim, tu as un mashgiar qui est un ami à moi. Mais tu ne fous rien. Donc le choix, il est bon en lui-même, mais comme tu ne l'assumes pas, il devient mauvais. Donc un bon choix que tu n'assumes pas devient mauvais. Mais dans le sens inverse aussi, un mauvais choix, tu as fait un mauvais choix, ça peut arriver, tu t'es planté. Mais tu l'assumes. Oui ? Ça devient une expérience. Donc tu développes ta maturité. Donc ça veut dire, moralité, tous les choix qu'on assume sont bons. Mais tous les choix qu'on n'assume pas, même s'ils sont bons, ils deviennent mauvais. Et c'est normal. Parce que le maharal, il dit toujours que raz est d'avoir chez un beau tahlit. Le mal, c'est une chose qui n'a pas de but. Donc quand tu ne mets pas ta volonté dans quelque chose, donc il n'y a plus de tahlit. Comme il n'y a plus de tahlit, c'est perdu. Mais même une erreur, quand tu l'assumes, elle devient une expérience. Et tu verras qu'on grandit plus de ses erreurs que de ses réussites. Mais on ne peut pas organiser l'erreur et on ne peut pas chercher l'erreur. Le bon Dieu va s'occuper de ça, des propositions d'erreur. Parce que toi, tu ne connais pas le dosage. Ça, c'est ce qu'on dit le matin vélo à l'Ideni Saïon. Donc vous, c'est exactement pareil. Vous êtes à l'Aïchiva. Vous avez la chance de pouvoir étudier à Jérusalem. Moi, j'ai étudié dans le 93. Pour ceux qui connaissent, c'est juste à la frontière de Gaza. D'accord ? Donc, je n'ai étudié que là-bas. Vous, vous êtes dans un endroit incroyable, extraordinaire, avec des rabbinimes qui se donnent leur nechama pour vous et leur corps et leur nerf parce que je sais qu'il faut vous supporter. Non, j'exagère. Mais vous avez une possibilité. Mais le problème, c'est que... Vous voyez, moi, j'ai 58 ans. Oui, j'ai fait quelques petites choses dans ma vie. Mais je suis jaloux de vous parce que vous, vous êtes au début de l'histoire. Donc, vous avez tout devant vous. Maintenant, moi, j'ai passé pas mal déjà. J'ai fait des choses. Je ne regrette pas. La vérité, je ne regrette pas. Mais j'aurais voulu faire encore mieux, encore plus. Vous, vous êtes avant. Donc, vous pouvez faire plus. Vous me suivez ou non ? Maintenant, je vous souhaite. Je vais rentrer dans 20 ans. Ah, tu connais Rav Belaïch ? Ah, bien sûr, il était à Eshwad Yosef. Ah, tu as entendu parler du Dayan Shishportish ? Bien sûr, il était à Eshwad. Oui, je me rappelle. J'ai fait une Sikha une fois. Oui. Ah, tu te rappelles ? Tu l'as connu ? Oui. Parce qu'il faut comprendre que la vie, elle passe comme ça. Tu te retournes, hop, tu es marié. Tu te retournes, ton fils il est barmi. Il se va. Tu te retournes, tu es au mariage de ton petit-fils. Tu dis, c'est pas possible. Parce qu'il y a un col au verre. Oui. Maintenant, l'idée, c'est quoi ? C'est combien tu vas vivre ton présent. Maintenant, le présent, tu ne peux le vivre que quand tu l'assumes. Ça s'appelle répondre présent. Maintenant, quand tu réponds présent au présent, c'est parce que tu as compris que chaque présent est un présent. C'est pour ça qu'en hébreu, le OV, ça veut dire le présent et ça veut dire le verbe être. Maintenant, vous, vous êtes là, vous avez cette chance. Pour l'année prochaine, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je vais faire ? Pas faire. Moi, j'étais rentré pour un an, la Yeshiva. Bon, après, j'ai beaucoup redoublé. Mais j'étais rentré pour un an. D'ailleurs, on se défonçait, on était des malades. On avait un céder de Mishnayot à minuit. On était des malades mentales. On s'endormait sur le Maral, on se réveillait avec le Rabakibayger, on rêvait du Rafahim, on était des fous. Bon, ben, au Hachem, ça a donné des bons fruits. On était des malades mentaux. Pourquoi ? Parce qu'on y dit, on n'est pas rentré pour faire carrière. On est rentré pour se déchirer. Et on se déchirait. Oui. Et chaque année, tu te déchires. Parce que si tu as la chance de pouvoir profiter de l'étude, parce qu'en vérité, travailler, tu pourras le faire. Faire des études, tu pourras le faire. Mais, ce que tu as à la Yeshiva, tu ne peux pas le trouver ailleurs. C'est impossible. Maintenant, il faut optimiser ce temps-là. D'accord ? Moi, je vois, j'ai préparé pendant 4 ans un chiot par semaine. Ça fait 29 ans que je vis sur ces 4 ans-là. D'accord ? Avant ça, j'ai fait 4 ans de Yeshiva. Le Rav, il nous a donné en pile-poule et en hash-kafa. J'étais le seul, on n'était que deux à écrire les cours. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire l'erreur, de faire de la philo avant. Donc, j'ai vu la profondeur du Rav. Alors que les gens qui croyaient que le Rav, ils disaient des Dwarthora, qu'ils disaient des Yissodot. Ouais ? Donc, tu vois comment Akash Goukou, il te fait développer la philo. Donc, tu vois l'importance de la pensée. Tu rentres à la Yeshiva, tu optimise un maximum parce que tu sais que chaque phrase est importante. Après, tu commences à donner les Shiorim. Les gens, ils t'exigent de toi. Donc, tu es obligé de travailler et d'évoluer. Après, tu fais évoluer, évoluer, tu t'arrêtes jamais. Ou le contraire. Le contraire. Tu fais ta petite année d'Yissiva, après, tu fais ton petite école d'ingénieur, tu fais tes études dentistes, tu deviens installateur de salle à manger. D'accord ? Et après, tu étudies un peu le matin, tu manges des pistaches à Neuilly avec des copains, tu rentres chez toi à la maison, tu regardes ton film. Après, tu dis, dommage, je ne suis pas mort hier. D'accord ? Donc, c'est quoi l'idée ? C'est, on appelle en français, donner un sens à sa vie. D'accord ? Donc, on a dit, ceux qui étudient la Torah, ce sont eux, les hommes libres. Vous savez, moi, je donne des conférences devant des goïms, devant des médecins, des professeurs, des psychanalystes, des psychologues, des mathématiciens, des généticiens, le médecin personnel de Vladimir Poutine. Il invente des molécules pour soigner Poutine. Je ne sais pas s'il voyait un peu le... Et moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. D'accord ? Alors, ce n'est pas pour la gava, c'est seulement pour vous dire que des fois, on ne connaît pas la valeur de ce qu'on étudie. Une fois, j'ai fait un tos-fot dans un séminaire sur En-Majgui-Chi-Bébat-Col là-bas et il y avait l'ancien patron du Zinor Sassilor, 160 000 employés, major promotion centrale. C'est-à-dire, il a le QI à peu près de la moitié de la fac de Bordeaux. Ouais. Et le gars, il m'a dit, Benchetrit, tu m'as fait mal à la tête. D'où ça sort ? Je ne sais rien, c'est un tos-fot, il y a 2400 pages dans le Talmud. Maintenant, pour pouvoir apprécier les diamants, il faut apprendre à reconnaître les diamants. Donc vous, l'étude de la Torah, elle vous donne la capacité de reconnaître les diamants. Et vous verrez que quand vous savez reconnaître les diamants dans la bijouterie, vous savez aussi les reconnaître en dehors de la bijouterie. Donc si vous utilisez vraiment la yeshiva pour vous former, vous verrez aussi que dans la vie, vous rechercherez les diamants. C'est pour ça que le Orkot Sadikim, il dit que celui qui cherche la vérité quand il est réveillé la nuit, quand il rêve, il rêve des rêves émettes. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'aslachat, beaucoup de réussite. Je m'excuse, j'ai un peu tardé, mais comme je viens une fois tous les 8 ans, donc vous pouvez redistribuer le crédit de ce que vous avez raté pour le cas où ça vous aurait apporté quelque chose. A bientôt.